A nouveau, bonsoir et bienvenue. Comme je l'ai annoncé en titre, ça a été une commune du département du Plateau. Les festivités du culte auro ont été officiellement lancées ce dimanche 18 août 2024 devant la grande forêt sacrée Ibo-Oro. Ibo-Oro. A cette occasion, les dignitaires ont prié et consulté l'oracle pour le grand bonheur des populations venues en masse assister aux célébrations. Les images. C'est ici, devant la forêt sacrée Ibo-Oro de Sakete, soyeusement préparée, que se déroulent les manifestations marquant l'ouverture de la cérémonie du culte auro dans cette localité du Plateau. La caravane rassemblant une foule massive de dignitaires du culte auro annonce officiellement le début de cette fête culturelle et cultuelle. Comme le veut la tradition, des prières ont été prononcées pour chasser les mauvais esprits et purifier la localité. L'oracle a également été consulté au grand bonheur du public. Au thème des rituels, les fétiches inconnus du public non initiés, des femmes et des enfants ont jubilé dans la forêt sacrée. C'est dans une ambiance d'euphorie et que la population composée de toutes les couches sociales de la cité, y compris celles de la diaspora, ont vécu ces manifestations ce dimanche 18 août 2024 avant de se voir privées de liberté à la tombée de la nuit pour 17 jours. Les dignitaires ont invité les populations de la région à respecter scrupuleusement les consignes. Après 17 jours dédiés au culte auro, celles-ci s'achèveront par un autre rituel appelé effet auro en langue yoruba.